Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver branché sur les ondes d'OrixFM. Pourquoi Dieu a-t-il créé la mort ? Éléments de réponse avec Dr. Chauquil Hazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr. Chauquil Hazar, bonjour. Bonjour, Ager. La mort gâche les plaisirs et pourtant elle est là. Pourquoi Dieu a-t-il créé la mort ? Eh bien en vérité, Ager, le Coran nous répond en disant Il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour voir qui d'entre vous a les meilleures actions. Donc la mort en vérité est une occurrence accidentelle. C'est quelque chose en vérité qui existe de manière temporaire. Comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs qui n'existent et qui n'existeront que dans cette vie, dans le monde d'ici bas. Comme la maladie, comme la vieillesse, etc. Autant d'éléments que Dieu a créés de manière temporaire et qui cesseront d'exister après la phase temporaire d'ailleurs dans laquelle on vit actuellement. Et donc la mort est une occurrence accidentelle mais l'humain dans son naissance est immortel. L'humain est constitué d'un esprit que Dieu lui a insufflé et l'humain existait avant la phase temporaire dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Comment est-ce qu'on est immortel puisqu'on meurt à un certain âge ? C'est le côté de l'âme qui est immortel ? Voilà, tout à fait. Donc c'est sur le plan biologique qu'on meurt. C'est le corps qui meurt. Tout à fait, mais l'humain n'est pas défini par son corps. L'humain est défini par son esprit. Et avant d'avoir un corps, avant de vivre la phase dans laquelle on vit actuellement, l'humain existait déjà. Et d'ailleurs le Coran nous dit Donc ici, ce verset parle d'une phase dans laquelle vivait l'être humain avant qu'il arrive sur terre. Et c'est la phase appelée par certains savants la phase du témoignage parce qu'on a témoigné de l'existence de Dieu dans cette phase-là. Donc la mort existe pour pouvoir donner à cet esprit qui est immortel l'accès au monde fini. Donc en vérité, cet esprit ne peut avoir l'accès à l'espace-temps qu'à travers un corps mortel, fini, qui correspond à cet espace-temps. Donc afin que l'esprit puisse appréhender la vie d'ici-bas, puisse rentrer dans l'espace-temps et interagir avec ce monde, et bien Dieu lui a créé un corps qui est de la même nature et donc qui est de ce fait mortel. Donc la mort est un moyen pour l'humain d'accéder à cette expérience temporaire et donc afin de subir effectivement, comme nous l'a dit le Coran, cette épreuve temporelle et temporaire. Et sans cette mort-là, sans le fait que l'humain soit dans un corps fini et mortel, l'humain restera dans son aspect spirituel et effectivement, sans cette mort-là, il ne pourra pas goûter à cette vie, à cette épreuve. L'amour est supposé nous rendre plus humble, bienveillant, gentil, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on oublie la mort ? Eh bien, en vérité, c'est peut-être quelque part un mécanisme que l'humain suit ou quelque part une logique que l'humain suit en essayant de négliger, en vérité, d'oublier cette réalité-là. Et quelque part, c'est quelque chose qui est souvent nécessaire pour pouvoir se fixer des objectifs dans cette vie, pour pouvoir avancer dans cette vie, pour pouvoir cheminer dans cette vie. Comme dit le proverbe, il faut œuvrer pour la vie d'ici-bas, comme si tu allais vivre éternellement, et il faut œuvrer pour l'au-delà, comme si tu allais mourir demain. Malheureusement, on ne se rappelle pas toujours de cet adage. Pourquoi certains meurent très jeunes, d'autres vieux ? Eh bien, tout ça, bien sûr, ça relève du qadr, c'est-à-dire le destin divin. Mais le qadr veut aussi dire, dans la langue arabe et dans la langue coranique, la mesure. Et donc, Dieu a établi toute chose selon une certaine mesure. Et la mort, elle est établie aussi selon des mesures qui sont connues par Dieu. Donc, selon des sagesses qui sont connues par Dieu. Et c'est lui qui établit effectivement ces mesures et qui en connaît le secret. Docteur Chawri Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Merci. Le Dico des Pourquoi du vendredi Adjer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des Pourquoi avec Chawri Lazar tous les vendredis à 6h05 et 12h25 sur Oryx FM. Sous-titrage Société Radio-Canada